Si je lis HEC. Pour l'école de Marseille, j'appelle Camille Le Sur Floréani. Après un master de droit bancaire et financier à Sofia Antipolis, Nice, dont elle sort majeure, elle vient chez nous et ça nous réjouit. Elle a fait un stage à Monaco dans un cabinet, elle aime la lecture, mais fera le marathon de Milan au mois d'avril. Aujourd'hui, elle va porter la voix des victimes de Monsanto. Monsanto, vous savez, c'est David contre Goliath, si j'osais, je dirais, c'est le pot de terre contre une boîte de round-up. Intimidation, corruption, menace, falsification de rapports scientifiques, désinformation, pollution, contamination, spoliation, asservissement, impunité. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, je vais vous parler aujourd'hui d'une firme qui ment, d'une firme qui asservie, d'une firme qui contamine, d'une firme qui tue, d'un savant fou qui fait de la population mondiale ses cobayes, ses rats de laboratoire. Au mois d'octobre 2016, avocats, magistrats et professeurs du monde entier se regroupent au sein d'un tribunal d'opinion chargé d'étudier la conformité des activités de la firme Monsanto avec les droits de l'homme. Sous l'autorité de madame le juge Françoise Tullquins, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, le tribunal international Monsanto rend son verdict le 18 avril 2017. La firme spécialisée dans la biotechnologie agroalimentaire est déclarée coupable. Coupable de violation du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, protégé par la résolution 25-21 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Coupable de violation du droit à l'alimentation. Coupable de violation du droit de bénéficier du meilleur état de santé physique et mentale possible. Coupable de ne pas avoir permis la liberté indispensable à la recherche scientifique, protégé par les articles 11, 12 et 15 du pacte interdiction des droits économiques, sociaux et culturels. Coupable de complicité de crimes de guerre, au sens de l'article 8 du statut de la Cour pénale internationale. A la lecture de ses conclusions, la firme Monsanto dénonce une mascarade, une parodie de procès, une mise en scène organisée par les dénigreurs de la technologie en agriculture. Une mise en scène, vraiment ? Allez donc expliquer ça à Sabine. Au mois d'août 2006, en France, alors qu'elle est enceinte de 4 semaines, Sabine traite le sol de son centre équestre avec du Roundup, produit phare de Monsanto. La firme vante alors les mérites de son produit, soi-disant biodégradable et sans risque pour l'homme ni l'animal. Neuf mois plus tard, lorsque Sabine met au monde le petit Théo, celui-ci subit dès les premières heures de sa vie une intervention chirurgicale d'urgence. La première d'une longue série. Reconstruction du larynx, reconstruction de l'œsophage, trachéotomie. Théo vit désormais avec un trou dans la gorge pour pouvoir respirer. La même année, la firme Monsanto est condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon pour publicité mensongère. Sommée de retirer les mentions biodégradables et sans risque pour l'homme ni l'animal de ses emballages, la firme est condamnée à une peine d'amende de 15 000 euros. 15 000 euros ! Pour combien de vies détruites ? Laissez-moi vous parler de Marie-Alise, qui vit en Argentine. Sa maison se trouve en bordure d'une exploitation de soja transgénique traitée avec du Roundup. En 2013, Marie-Alise tombe enceinte. Lorsqu'elle accouche de la petite Martina, celle-ci souffre des mêmes malformations de l'œsophage et du larynx que Théo. Mais alors, comment un tel poison a-t-il pu obtenir les autorisations nécessaires à sa commercialisation ? La firme Monsanto ne recule devant rien. Corruption, menaces, falsification de rapports scientifiques, décrédibilisation des lanceurs d'alerte. La firme connaît les risques de son activité depuis de nombreuses années. Au fil des décennies, elle étouffe les scandales et enterre les cadavres. Etats-Unis, Mexique, France, Inde, le tribunal Monsanto a recueilli les témoignages de centaines de victimes de la firme tout autour de la planète. Les dirigeants du groupe, eux, ne se sont pas inquiétés. Bien que convoqués, ils ne se sont présentés à aucune des audiences du tribunal, certains de rester impunis. Pourtant, depuis le 16 juin 2011, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a adopté une charte qui proclame la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme. Dès lors, la firme Monsanto est tenue par les dispositions des instruments internationaux qui protègent notamment le droit à un environnement sûr, c'est-à-dire le droit de ne pas être inquiet de l'air que l'on respire, de l'eau que l'on boit. Le droit à l'alimentation, c'est-à-dire le droit de chacun d'être en mesure de mettre sa famille à l'abri de la faim. Le droit de bénéficier du meilleur état de santé physique et mental possible, c'est-à-dire le droit de savoir que l'on prend un risque pour sa santé, le droit de savoir que l'on s'expose à des tumeurs, à des lymphomes, à des maladies encore inconnues et d'avoir le choix de s'en préserver. Le droit de savoir que l'on s'expose à un mal qui s'apprête à nous ronger jusqu'à nous pousser à commettre l'irréparable. Laissez-moi vous parler d'Anil. Anil, à 35 ans, il vit en Inde où il cultive du coton OGM fourni par Monsanto. Ce matin de 2006, Anil se réveille. Il jette un regard sur sa femme, allongée près de lui, pose une main sur le front de son fils aîné, âgé de 3 ans, et embrasse son petit dernier, âgé de 10 mois. Comme tous les matins, Anil sort de chez lui et traverse son champ. Loin des promesses de la firme qui lui a vendu ses semences à prix d'or, Anil ne peut que constater les dégâts. Le sol est devenu stérile, ses cultures inexploitables. Un coton de mauvaise qualité rongé par les verres. Personne ne lui avait dit que les plans OGM devaient être traités avec des pesticides supplémentaires. Personne ne lui avait dit que les plans OGM devaient recevoir deux fois plus d'eau que des plans traditionnels. Pour offrir un avenir meilleur à sa famille, Anil s'est endetté. Aujourd'hui, il est ruiné. Alors, ce matin de 2006, rongé par la honte et la culpabilité, Anil avale un bidon de ce pesticide hors de prix. son agonie va durer des heures. En réalité, elle dure depuis des mois. Le 18 avril dernier, le tribunal Monsanto a ouvert la brèche. Pour la première fois, publiquement, il dénonce. Il dénonce les pratiques violentes d'une firme sans scrupules. Il dénonce les coulisses d'un théâtre sordide. Il dénonce le prix de la science. Il dénonce la symétrie entre les droits et les obligations des entreprises mondiales. Il dénonce les conséquences insensées de la course au profit. Pour la première fois, publiquement, il entend ses hommes et ses femmes impuissants à faire entendre leur voix. David contre Goliath, il suffit parfois d'une pierre pour faire vaciller un géant. Mesdames et messieurs, c'est d'une guerre sans éclat dont je vous parle aujourd'hui. Une guerre sans bruit, sans armes et sans poussière. Sans déchaînement de passion, sans couverture médiatique, sans exode migratoire. Glyphosate, PCB, OGM, autant de termes barbares derrière lesquels se trouve une seule et même réalité. Celle de vie détruite, de familles brisées, écrasées par un géant sans scrupules. Pas de bombe H, pas de bombe A, pas d'hôpital en ruine, pas d'image de choc relayée sur les réseaux sociaux. Un poison invisible dont on ne se méfie pas. Un ennemi silencieux à qui l'on fait confiance. On lui ouvre la porte et on l'invite à dîner. Je vous parle d'hommes, de femmes et d'enfants que l'on empoisonne. Je vous parle de vous, de moi. Je vous parle d'agriculteurs que l'on braque, que l'on étouffe. Je vous parle de scientifiques que l'on muselle. Je vous parle de politiques que l'on soudoie. Je vous parle d'une firme qui tue. Parfois vite, parfois lentement, mais toujours sûrement. Un appel au secours, une sonnette d'alarme. La société civile en appelle désormais aux autorités. Nous avons besoin de vous. Sabine, Théo, Marie-Alise, Martina, la veuve, Daniel et ses enfants ont besoin de vous. Écoutez-les. Ne laissez pas une fois de plus leur voix se perdre dans l'oubli. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501